Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans Intégral Week-end. Nous sommes ensemble pour deux heures de débat d'actualité. 3 310 nouveaux cas en 24 heures. Nouvelle progression record des contaminations dues au Covid. Sommes-nous déjà entrés dans la deuxième phase tant redoutée ? Faut-il réellement s'inquiéter pour en débattre ? J'accueille Philippe Dallier, vice-président Les Républicains du Sénat. Bonsoir, merci d'être là, Julie Garnier. Vous êtes porte-parole oratrice de la France insoumise. Bonsoir, Rémi Robert-Rod, député En Marche de Saône-et-Loire et Uli Enté. Bonsoir. Vous êtes président du Think Tank Le Millénaire. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, nous dit que la situation se dégrade en France. Le virus circule de nouveau activement. Est-ce que, je me tourne vers vous Philippe Dallier, est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Est-ce que nous sommes déjà entrés, nous entrons dans cette deuxième phase tant redoutée dont on parle beaucoup ? Je me garderais bien d'émettre un avis. On doit écouter les médecins, suivre les chiffres avec attention et effectivement tout faire pour éviter de connaître une phase qui pourrait ressembler de près ou de loin à ce que nous avons connu au printemps dernier. Tout simplement parce que ce pays n'en a pas les moyens. Il y a l'arrêt de l'économie avec ce qu'il a engendré, les conséquences que nous allons vivre pendant encore de longs mois. Il y a effectivement l'aspect humain. Donc je pense que nous ne sommes pas en capacité de revivre ce que nous avons vécu. Donc il faut absolument tout faire pour éviter de se retrouver dans une deuxième phase de pandémie telle qu'elle est. Et est-ce que vous jugez, je me tourne vers vous monsieur le député, vous faites partie de la majorité présidentielle, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui tout est fait par le gouvernement pour effectivement éviter un nouveau reconfilement ? Oui, je partage ce qui a été dit. Il faut absolument que nous évitions. On a un tournant, on sent bien de nouveau. C'est un moment hélas compliqué de nouveau à gérer. Et il faut que toutes les mesures, elles sont en train d'être prises, soient prises pour que nous échappions à ce retour en quelque sorte et à cette vague potentielle qui pourrait nous arriver. Je dois dire qu'elle ne sera pas de toute façon comme l'a été la première, au sens où nous avons beaucoup appris. Les gestes barrières, la culture des gestes barrières s'est installée dans le pays. Mais, 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 la responsabilité de chacun est engagée, individuelle de chacun, au service du collectif pour faire qu'en respectant ces gestes barrières, le nettoyage des mains, le masque, la distanciation, nous puissions être à la hauteur de l'enjeu et éviter véritablement de nouveau la surcharge des services de réanimation des hôpitaux et puis un nombre de décès de nouveaux conséquents. Ce que nous disent beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins, c'est que nous sommes à un point d'inflexion. La question, c'est est-ce qu'on peut encore à ce stade renverser la courbe ? Je rappelle les chiffres des nouvelles contaminations. Ce sont les chiffres d'hier, 3310 nouveaux cas en 24 heures. Voilà, les téléspectateurs peuvent le voir à l'entête. 17 nouveaux clusters. C'est un chiffre record depuis le déconfinement le 11 mai. Est-ce qu'on peut encore inverser cette courbe ? Est-ce que tout est fait pour ralentir la progression de l'épidémie ? Julie Garnier. Je crois que ce que nous avons démontré, c'est que pour faire réagir, il faut une réponse coordonnée. Et malheureusement, depuis le début, on voit que la cohérence n'est pas du côté du gouvernement. Je ne vais pas refaire l'historique, mais quand même, repensons au mensonge du gouvernement qui nous disait qu'il y avait des stocks de masques, qu'on ne savait pas les utiliser, que c'était compliqué, alors qu'on savait pertinemment qu'il n'y en avait pas assez, que les médecins couraient après, que les soignants couraient après. Ils se mettaient des sacs poubelles comme simple protection parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce qu'ils n'avaient pas de surblouse, parce qu'ils n'avaient pas d'équipement pour se protéger. On voit que la cohérence, elle n'est pas du côté du gouvernement. Et malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, elle ne l'est toujours pas. Quand on voit qu'on a des rassemblements de plus de 5 000 personnes qui sont interdites, mais que d'un côté, on autorise le Puy-du-Fou à aller jusqu'à 9 000, qu'on demande de la distanciation, mais qu'on sait que déjà, à la rentrée dans les écoles, cette distanciation ne sera pas respectée dans les classes, alors que les élèves, notamment en primaire, ne peuvent pas porter de masque. Qu'on est en train de se battre pour savoir dans quelle rue le virus circulerait plus qu'une autre, que soit les joggeurs, soit les cyclistes sont les plus contaminants, alors qu'on sait très bien derrière que, malheureusement, tout n'est pas fait. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, parce qu'il me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous savons que la ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, a pris une sanction contre Anthony Smith, qui est inspecteur du travail, qui n'a juste fait que son travail pendant le confinement, et qui a demandé des masques. Il a demandé des masques pour des travailleuses qui sont des aides à domicile, et il l'a demandé. Et pour ça, M. Anthony Smith est sanctionné par la ministre du Travail, et doit quitter son travail, et a subi une sanction. C'est un cas très particulier. Ce n'est pas un cas particulier. On va revenir effectivement pour les ministres du Travail qui nous regardent. C'est la ministre du Travail qui a pris cette décision. On va parler justement des conditions à la rentrée, en entreprise, on va en parler notamment. Parce que si vous voulez protéger, vous savez très bien que le premier lieu de contamination aujourd'hui en France, c'est sur le lieu de travail. Et aujourd'hui, on voit qu'Elisabeth Borne prend la décision de sanctionner un inspecteur du travail qui demandait quoi ? Des masques. Justement, on va en parler, Elisabeth Borne, pardonnez-moi, puisqu'elle donne une interview aujourd'hui, et elle va rencontrer les partenaires sociaux, et le gouvernement annoncera mardi les conditions auxquelles vont être soumises les entreprises dans le cadre de cette crise saine terme. Mais je voudrais rester sur la situation générale. William T., je me tourne vers vous. Est-ce qu'effectivement, il faut des mesures plus strictes, plus cohérentes en ce qui concerne les rassemblements, le port du masque en extérieur ? Est-ce qu'il ne faut pas uniformiser toutes ces règles ? Oui, je le pense. Je reviendrai juste sur les chiffres. Les chiffres sont plus importants parce qu'on teste plus aussi. En mars dernier, on faisait à peu près 50 000, 60 000 tests par semaine. Actuellement, on en fait entre 500 000 et 600 000. Donc, artificiellement, le nombre de cas augmente. Ça ne veut pas dire que la situation est meilleure ou la situation est mauvaise. Ça veut juste dire que, comme on fait plus de tests, il y a plus de cas de coronavirus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on se dirige vraisemblablement vers une deuxième vague en octobre-novembre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le mode de vie va changer. Au lieu d'être à l'extérieur, on va être à l'intérieur, dans des lieux clos. C'est-à-dire que le risque de contamination est plus élevé. Le Conseil scientifique est également d'accord avec cette hypothèse. C'est-à-dire qu'on juge la deuxième vague très probable. La seule inconnue, c'est la question de l'intensité. On ne sait pas si ça va faire, comme en mars dernier, une courbe en cloche avec une risque de saturation des hôpitaux ou si ça va faire une augmentation progressive du nombre de cas, auquel cas, normalement, on a les capacités pour le gérer. Si on arrive sur un cas comme mars, on n'a pas les moyens de le faire parce qu'on n'a pas assez de lits des réanimations dans les hôpitaux. On en a à peu près entre 5 000 et 7 000, alors qu'un pays comme l'Allemagne, on en a entre 25 000 et 30 000 pour situer. Alors oui, moi, je pense qu'il faut mettre des mesures beaucoup plus drastiques. Je pense qu'il faut imposer le masque obligatoire à l'extérieur du domicile privé, que ce soit à l'extérieur et dans les lieux clos, pour permettre aux gens de vivre. Et moi, je m'inscrirais par contre en opposition à ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'imposer le masque obligatoire, ça permet justement de refaire repartir l'activité, notamment dans les endroits comme le Puy-du-Fau. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir 9 000 personnes avec un masque que 500 personnes dans un endroit sans masque. On va poursuivre le débat, mais nous sommes en ligne avec le médecin Richard Antchouche. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Merci d'être en direct avec nous ce soir. On en débat en plateau. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui nous dit que la situation se dégrade en France. Le virus, on le voit, circule de nouveau activement. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet ? Est-ce que la situation se dégrade ? La situation se détériore doucement. Elle n'est pas encore inquiétante, mais il faut prendre des mesures absolument maintenant. Et ces mesures, c'est effectivement de porter le masque dans tous les endroits où on va rencontrer de la foule, dans tous les endroits où on va risquer d'être en contact avec des gens qui vont nous contaminer. Donc, en extérieur, si on est dans une zone dense, si on est dans une zone où il y a de la foule, et en intérieur, bien entendu. Justement, le Haut Conseil de Santé publique prône le port systématique du masque dans tous les lieux clos, publics et privés, y compris les réunions familiales. Est-ce qu'il faut suivre cette recommandation ? Alors, dans les réunions familiales, je pense que le bon sens doit l'emporter. On ne va pas envoyer des policiers pour vérifier ce que font les gens à l'intérieur de leur maison. Mais effectivement, je pense que les personnes fragiles, par leur âge ou par leur pathologie, doivent absolument se tenir à l'écart de tous ceux qui pourraient les contaminer. Et si les enfants et les jeunes ne respectent pas la distanciation, lorsqu'ils vont dans une réunion familiale, il ne faut pas qu'ils embrassent leurs aînés, il ne faut pas qu'ils embrassent les personnes fragiles. Donc oui, à l'intérieur, il faut être extrêmement vigilant dans l'enceinte des familles, bien sûr, puisqu'on sait que c'est un lieu important de contamination. Nous sommes visiblement à un point d'inflexion de l'épidémie. Comment peut-on encore renverser la courbe ? Eh bien, écoutez, on a pu renverser cette courbe de façon tout à fait massive lorsqu'on a fait un confinement généralisé. Il ne faut pas en arriver là. Et le confinement a agi parce que le virus n'a pas trouvé de preneur d'un contaminant à un éventuel contaminé. Et c'est cette distance que l'on peut mettre pour que le virus ne saute pas de l'un à l'autre. Il faut quand même rappeler que le virus, il est porté par un malade ou par un porteur sain et qu'il va forcément avoir besoin d'une distance de moins d'un mètre pour pouvoir aller contaminer le suivant. Donc, en intérieur ou en extérieur, il faut garder cette distance. Est-ce que, docteur, est-ce qu'il faut craindre une explosion des cas à la rentrée quand on voit le chiffre des contaminations augmenter de jour en jour ? Alors, il augmente, mais il faut garder quand même à l'esprit qu'il est toujours à bas bruit. On est aujourd'hui sur un... On a eu le chiffre de 3 300. Je ne sais pas combien il sera aujourd'hui et demain. Mais à l'époque de février, mars, avril, on était plutôt dans des taux de 30 000 ou 40 000 contaminations par jour. Donc, on est à des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Je dis qu'on était à ces taux-là. On ne les a pas dépistés. On ne les avait pas avec les PCR positives. Mais on sait que le nombre de Français qui ont été contaminés dans cette période est à peu près de 5 %. On est donc à peu près à 3 millions de personnes qui ont attrapé le Covid à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'on dépiste l'essentiel des gens qui sont porteurs parce qu'ils sont en contact avec des positifs ou parce qu'ils ont des signes. Et on est à des chiffres qui sont heureusement beaucoup, beaucoup plus bas. Par ailleurs, pour l'instant, les chiffres en réanimation et en hospitalisation n'ont pas encore flambé. J'espère que ça ne va pas être le cas. Donc, on est moins inquiets qu'on l'était en tous les cas en mars et en avril. Moins inquiets, on retiendra ça. Merci beaucoup, Richard Rancho, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je voudrais qu'on évoque maintenant la question du reconfinement ou cette éventualité. Le Conseil scientifique a recommandé ces dernières semaines aux grandes métropoles de préparer des plans de reconfinement locaux. Le Premier ministre Jean Castex a même prononcé le mot cette semaine. Vous l'avez dit, Philippe Dallier, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, ce reconfinement paraît aujourd'hui impossible. mais on pourrait ne pas avoir le choix. Écoutez, j'espère que nous pourrons effectivement éviter de se trouver dans cette situation-là. Parce qu'arrêter de nouveau l'économie pendant 3 ou 4 mois, il faut que les Français en aient absolument conscience. C'est absolument impossible. C'est-à-dire que le premier confinement, c'est 300 à 400 milliards d'euros que nous allons devoir effectivement emprunter pour régler le problème. Imaginez à l'automne une deuxième phase comme celle-là, je ne sais pas. Enfin, c'est tout simplement impossible. Matériellement, impossible. Donc il faut absolument que les mesures effectivement qui vont être prises, même si elles peuvent paraître plus dures ou trop dures à certains Français, il va falloir que nous les prenions pour effectivement éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et moi, je redoute effectivement la rentrée scolaire qui va être un moment relativement difficile. On voit déjà à nouveau que les enseignants montent au créneau parce qu'il y a peut-être un certain manque d'informations. On se demande entre ce qu'on a essayé de faire au mois de juin avec une rentrée dans des conditions quand même très particulières, avec peu d'élèves dans les classes. Au mois de septembre, on va faire rentrer tout le monde. Il faut bien aussi que les gamins retournent à l'école. On ne va pas avoir une année entière, une année scolaire entière quasiment blanche. C'est absolument impossible également. Donc on sent effectivement que ça flotte un peu. Mais s'il y a des mesures, et il doit y en avoir, plus dures à prendre, prenons-les parce qu'on ne peut pas courir le risque d'avoir un second arrêt de l'économie. Quelles sont ces mesures plus dures ? C'est le port du masque obligatoire ? Je pense qu'il va falloir en venir là. Effectivement, que le Premier ministre demande au maire des grandes métropoles de prendre des décisions. On voit bien les arrêtés qui ont été pris obligeant au port du masque dans une rue et ne l'imposant pas dans la rue d'à côté. Les Français ont du mal à comprendre. Moi, je le dis clairement, s'il faut imposer le port du masque pour tout le monde à l'extérieur, mais faisons-le. Et puis faisons aussi appel à la responsabilité des Français. C'est quand même aussi un élément qui doit entrer en ligne de compte. Quand on est très loin de quelqu'un à l'extérieur, pas de port du masque obligatoire. Mais à partir du moment où on est en zone urbaine, peu importe la rue, on remet un masque. Je pense qu'il va falloir en venir là parce qu'il faut que ça soit compréhensible par les Français et surtout le plus efficace possible. Il y a effectivement les mesures publiques qui sont absolument essentielles et comme vous l'avez dit, elles vont sans doute se réadapter à cette nouvelle situation. Je le dis très clairement, des mesures extrêmement fortes sur une situation qui s'était plutôt améliorée n'auraient pas été souhaitables non plus. Parce qu'il faut trouver un juste équilibre, c'est-à-dire adapter les mesures à une situation qui évolue. Là, vraisemblablement, dans les jours qui viennent, les choses, effectivement, sur le plan de l'action publique vont se renforcer. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que dans un endroit où il y a un cluster, notamment par exemple une métropole, c'est la commune, c'est l'ensemble métropolitain qui doit avoir l'obligation, par exemple, du masque dans l'espace public et non pas telle ou telle rue. Parce qu'à un moment donné, ça n'est pas lisible. Donc il faut des mesures claires, lisibles, mais il faut rappeler qu'à côté de l'action publique, il y a la responsabilité individuelle de chacun. Et qu'effectivement, la culture des gestes barrières doit devenir vraiment la règle. Pas la peine de savoir si on est dans telle rue ou dans telle collectivité. On se retrouve à un moment dans une foule avec des personnes à proximité. On doit mettre le masque et prendre les mesures nécessaires de s'adapter en quelque sorte à la situation. On reconnaissait néanmoins qu'il y a des injonctions contradictoires parfois pour les Français si les spectateurs peuvent voir la carte effectivement par exemple de Paris quand on voit cette carte de la capitale avec une rue où le masque est obligatoire. Elle est à l'antenne. Je pense que par exemple... Vous comprenez que les Français aient du mal à s'y retrouver dans toutes ces mesures ? Si effectivement il y a un cas particulier, on a la même situation dans les bouches de Rhône, il faut à un moment donné, j'allais dire, prendre des mesures plus claires sans doute que celles-ci. Voilà. S'il faut à Paris porter le masque, y compris dans les espaces publics, eh bien il faut porter le masque dans les espaces publics. Mais c'est vrai qu'il faut rechercher cette clarté pour avoir une efficacité encore plus forte dans les mesures. Il faut aussi cette montée en puissance, adapter à la situation et non pas contraindre les Français pendant des semaines et des mois sans qu'ils aient le sentiment que le geste qu'ils font est absolument impératif et utile. Alors, justement, alors que les contaminations explosent, 9000 personnes étaient présentes hier soir au Puy-du-Fou en Vendée. Suite à ce rassemblement, la polémique enfle l'Elysée dit ne pas être au courant et ne pas être intervenu. Emmanuel Macron dit ne pas être intervenu dans cette autorisation. C'était une autorisation préfectorale. On va regarder un sujet de Yohan Jametan-Angelo et de Michael Chaillot puis on en débat tout de suite après. 9000 personnes installées dans des gradins, les unes à côté des autres, venues assister au spectacle nocturne du Puy-du-Fou. Une foule impressionnante en période de rebond épidémique. La préfecture de Vendée a accordé une dérogation pour la représentation d'hier soir dans le célèbre parc à thème médiéval. Une dérogation accordée alors que le gouvernement a prolongé jusqu'à octobre l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Mais les spectateurs, eux, ne sont pas inquiets. L'augmentation de la jauge, on était là hier et il y avait déjà beaucoup d'espace dans le parc. Les gens respectent le port du masque. Donc à partir de là, si les gens sont responsables, ça devrait bien se passer. Ça ne m'inquiète pas parce qu'on en a un peu marre de ne pas vivre comme d'habitude. Donc voilà, 5000, 9000, qu'est-ce que ça change ? Mais avant de prendre place dans les gradins, le protocole sanitaire doit être respecté à la lettre. Désinfection des mains, port du masque obligatoire, des mesures plus ou moins suivies selon les clients. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de masque par contre, qui ne respectent pas, mais les gens sont là pour leur faire respecter. On a vu dans le parc que les distanciations sociales n'étaient pas très respectées. Mais après, il faut voir comment ça se déroule au fur et à mesure de la séance. La préfecture de Vendée décidera en fonction du respect du protocole de samedi, si elle renouvelle ou non, sa dérogation pour le week-end prochain. Julie Garnier, est-ce que vous êtes choquée par ces images, par cette dérogation accordée au Puy du Fou ? Je rappelle 9000 spectateurs hier soir en Vendée. Je crois que je ne suis pas la seule à être choquée. Je pense que peut-être même tout le monde de la culture est choqué. On sait que c'est un monde qui est à l'agonie et qui a besoin justement de rassemblements. Il comprend mal. Pourquoi ? Dans certains cas, c'est oui et dans d'autres, c'est non. Mais je voudrais revenir quand même sur les masques. C'est-à-dire que s'il y a une utilisation massive, puisqu'il faut une utilisation massive des équipements de protection, pourquoi est-ce que ces équipements ne sont pas distribués ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas gratuits ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas utilisés comme un moyen massif finalement de lutte contre la pandémie ? C'est une question qui est juste de mon sens. Vous n'avez pas le sentiment que c'est déjà le cas ? Qu'il soit gratuit ? Non, pas du tout. Non, pas la gratuité, mais le fait que la majorité des Français aujourd'hui en utilisent. Je vais vous dire ce que je vois concrètement. C'est que comme je prends très souvent les transports en commun, ce que je vois c'est qu'au début de la pandémie je voyais des gens en sortant du train qui avaient l'habitude de le jeter dans la poubelle et aujourd'hui qui le mettent plutôt dans la poche pour pouvoir le réutiliser après. Parce que ça a un coût. Ça a un coût ces masques. Pour une famille c'est estimé à 1200 euros par an. Vous vous rendez compte 1200 euros par an ? On vit dans un pays où il y a 9 millions de pauvres où on a des gens qui travaillent et qui vivent dans leur voiture. Alors imaginez ce que c'est qu'en plus de devoir acheter des masques. Pourquoi est-ce que si c'est si utile que ça ? Puisque justement nous ne pouvons pas nous permettre le coût d'un reconfinement comme vous dites. Et bien mettons le prix justement dans les masques. Faisons en sorte qu'ils soient accessibles et plutôt que de distribuer des amendes distribuons des masques tout simplement. William Thé après ce sera à vous monsieur le député. William Thé on a du mal effectivement à comprendre je reviens sur ces images du Puy du Fou on a du mal à comprendre cette exception qui a été faite effectivement pour autoriser ce spectacle hier soir 9000 personnes présentes. Moi je peux comprendre la question de la rupture du principe d'égalité. Par contre après il faut l'inscrire en fait ces décisions dans une stratégie globale. Pourquoi est-ce qu'on impose le port du masque et le respect des gestes barrières pour faire repartir l'économie pour faire repartir le monde de l'événementiel le monde de la culture le monde sportif. L'idée en fait c'est de faire respecter les gestes barrières aux personnes pour qu'on puisse vivre avec le virus. Globalement nous allons vivre avec le virus jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. On n'aura pas un vaccin avant fin 2021, 2022 ou peut-être même plus tard s'il y a une mutation du virus. On ne peut pas se permettre d'avoir des stades complètement fermés. Le monde sportif est en train de reprendre. On ne peut pas se permettre aussi d'avoir des restaurants complètement vides. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Moi je pense qu'il faut que le gouvernement mette en place une doctrine claire qui est si vous respectez les gestes barrières si vous respectez le fait de prendre les gels hydroalcooliques etc. vous pourrez repartir comme avant et je pense que l'idée qu'il faut mettre en place c'est de dire tous les rassemblements autour d'une certaine jauge sont interdits par principe Mais aujourd'hui la jauge est claire la jauge elle est de 5000 personnes pour l'ensemble là on parle de 9000 personnes hier soir. Je pense que moi l'idée c'est justement de permettre à certains événements s'ils respectent les gestes barrières d'aller au-delà de cette interdiction de 5000. Moi je pense qu'il faudrait en fait l'idéal ce serait qu'à la fin de l'année on puisse avoir le stade de France rempli dans la mesure du possible en respectant les gestes sanitaires à 25 000 30 000 40 000 personnes. Justement je voudrais qu'on regarde les images hier soir dans les rues de Lyon après la victoire de l'OL face à Manchester United voilà des images de ces supporters non masqués agglutinés je me tourne vers vous monsieur le député C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire même si on comprend leur joie Mais la question c'est pourquoi on a autorisé le rassemblement au Puy du Fou mais on interdit certains rassemblements sportifs parce que justement j'allais dire les supporters de foot sont moins disciplinés que peuvent l'être d'autres spectateurs Je mets juste un commentaire dessus les publics ne sont pas les mêmes Le public du Puy du Fou est familial c'est à dire que quand on voit quand les personnes sont assises elles sont assises en groupe mais dans un cercle familial elles ne sont pas assises en cercle mélangé quand on est supporter de foot on regarde avec ses amis on peut vraisemblément penser que des personnes Sur ces images personne ne porte un masque Personne ne porte un masque et c'est pour ça qu'on interdit au Puy du Fou comme on est en un cercle familial avec des enfants et des personnes plus âgées il y a plus de chances que les personnes respectent les gestes barrières Je suis plus prudent sur le Puy du Fou je me demande quand même s'il n'y a pas un problème d'erreur d'appréciation ou au moins de justification Je m'explique Je pense qu'effectivement il y a eu des aménagements qui ont été faits qui pouvaient justifier éventuellement une dérogation Mais quand le préfet dit comme le virus circule en Vendée on peut faire venir du public en masse au Puy du Fou alors que le public peut amener le virus et peut repartir avec le virus là je trouve que la justification n'est pas forcément la bonne et quel que soit le pouvoir qu'il soit centralisé ou déconcentré il faut au moins qu'il explique exactement pourquoi il a accepté une dérogation dans ces conditions là Le préfet l'a fait le préfet dit je l'ai autorisé car le virus circule peu Oui mais enfin ça ne me paraît pas un argument très solide Philippe Dallier votre réaction quand vous voyez ces images des supporters de l'OL visiblement on ne peut pas autoriser un match de foot des supporters dans un stade de la même manière qu'on peut autoriser d'autres spectacles où les spectateurs seraient plus disciplinés Non mais pire que ça ils ne sont pas dans un stade ils sont dans un lieu fermé Dans un lieu fermé non masqué agglutiné les uns aux autres C'est bien pire encore que de se trouver à l'extérieur parce que c'est vrai que dans un stade qui fait 80 000 places si on mettait 25 000 spectateurs on peut suffisamment les espacer donc ça à mon avis ça me semble jouable mais ce qu'on a vu là organisé dans une pièce fermée c'est absurde et alors le Puy du Fou j'ai un peu plus de mal à me prononcer mais c'est vrai que l'argument du préfet me paraît un petit peu étonnant mais on voit bien qu'il va falloir très rapidement que le gouvernement clarifie les choses parce que quand on écoute nos concitoyens ils ont tendance à se dire écoutez tout ça est incompréhensible et quelque part bon je ne veux pas dire on s'en moque mais voilà on n'y comprend plus rien donc on fait ce qu'on a envie de faire etc donc je pense qu'il y a un grand besoin de clarification et d'autant plus je le redis à l'approche de la rentrée des classes où là on va avoir un point à mon avis de crispation dans les 15 jours qui viennent assez important parce que les enseignants sont paumés on va parler des élus locaux tout à l'heure si j'ai bien compris les maires se trouvent dans des situations extrêmement inconfortables parce qu'au bout du compte ils ne sauront pas quelles règles appliquer pour l'école le protocole en vigueur et celui actuellement c'est à dire qu'il n'y a aucune règle particulière malgré la crise sanitaire pour l'instant enfin des règles particulières il y a des règles particulières mais comment est-ce qu'on les adapte est-ce qu'on fait revenir tous les gamins ce qui semble j'allais dire souhaitable parce qu'il faut bien que les gamins reprennent leur scolarité mais est-ce que c'est possible dans le nouveau contexte enfin là il y a besoin très très rapidement on est quand même le 16 août la rentrée c'est dans 3 semaines on a absolument besoin que le gouvernement précise la doctrine il est très clair que la semaine prochaine la semaine qui vient rencontre avec les partenaires sociaux on verra pour les entreprises rencontre avec l'ensemble des partenaires sociaux au sens large pour pouvoir affiner mettre en place les protocoles les mesures claires en fonction de la situation qui est quand même nouvelle il y a une semaine on n'aurait sans doute pas tenu les mêmes propos les mesures claires vont arriver très prochainement pour s'adapter à cette nouvelle situation on va poursuivre ce débat c'est la fin pour l'instant de ce premier débat restez avec nous on va se retrouver dans quelques instants on va évoquer les nouvelles déclarations choc du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui était en déplacement à Saint-Dizier de retour sur le plateau d'intégral week-end le droit d'asile ne donne pas le droit de mettre le bordel déclaration choc de l'hémophore de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur en déplacement à Saint-Dizier après l'arrestation de plusieurs membres de la communauté tchétchène on va tout d'abord avant d'en débattre en plateau on va tout d'abord écouter le ministre de l'Intérieur L'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de mettre le bordel de faire des règlements de comptes ou d'attenter à la vie des uns et des autres donc mes consignes sont extrêmement claires si jamais une personne était confondue et le droit le prévoit parce qu'ils sont en demande d'asile ou lorsqu'ils ont cet asile mais qu'ils ont commis des faits extrêmement graves nous intéressons à son dossier administratif et ceux qui auraient des demandes en cours de droit d'asile et qui seraient confondus par la justice du fait d'avoir des responsabilités particulières dans ce genre d'affaires je demanderai effectivement à mon administration de regarder avec un oeil différent sans doute cette demande Nous sommes en ligne avec Mathieu Vallée Bonsoir Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police Bonsoir Merci d'être avec nous une réaction après ces propos du ministre de l'Intérieur ce déplacement du ministre à Saint-Dizier Le ministre s'est déplacé pour saluer le travail des forces de l'ordre est-ce que vous félicitez de cette reconnaissance de votre travail ? Oui bonsoir écoutez c'est important on a une belle action qui a débouché à des interpellations qui a permis d'éviter des affrontements comme on avait connu il y a quelques semaines à Dijon ou encore à Nice où effectivement la sécurité publique et des CRS des compagnies républicaines de sécurité ont permis d'anticiper des heurts et des violences en faisant des contrôles routiers en faisant des contrôles d'identité et qui ont débouché sur les interpellations que vous avez évoquées dans votre sujet que le ministre se déplace pour féliciter les collègues c'est très bien parce qu'on le dit et on le redit la police a besoin d'être soutenue par sa hiérarchie et en premier lieu par le Premier Fic de France ensuite sur les propos tenus effectivement lorsqu'on n'est pas français et qu'on demande l'asile ou en tout cas résider légalement sur le territoire national c'est quand même la moindre des choses de respecter les règles les lois les us et coutumes de notre république parce que je pense que nous si c'était dans le cas inverse on ferait la même chose et puis c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse vivre tous ensemble surtout lorsqu'on n'est pas encore français qu'on aspire à devenir français Des faits graves ont été évités dit Gérald Darmanin vous attendiez en fait à des affrontements violents similaires à ceux qu'on a pu voir à Dijon Donc effectivement la sécurité publique avec son directeur départemental avait averti la préfecture sur des risques d'affrontements liés à un petit règlement de compte qu'il y avait eu la veille dans Saint-Dizier et donc des dispositifs avaient été mis en place par la sécurité publique par les compagnies républicaines de sécurité pour quadriller la ville et effectivement s'il n'y avait pas eu cette anticipation s'il n'y avait pas eu ces contrôles on aurait pu avoir des faits extrêmement graves comme ceux qu'on avait constatés notamment à Dijon où on avait eu plusieurs personnes blessées et puis où la ville était devenue un affrontement assez ouvert sans règles sans loi et surtout dans la république française effectivement chacun ne fait pas sa loi et n'en déplaise à nos contradicteurs les seuls qui sont détenteurs de l'autorité publique les seuls qui sont autorisés à utiliser de la force légitime ce sont les policiers les gendarmes les douaniers et la police municipale et aucune autre bande ou aucune autre communauté sur notre territoire Mathieu Vallée on voit depuis plusieurs semaines une montée des incivilités de l'insécurité que demandez-vous à votre ministre de tutelle ? d'abord on le redit le saupoudrage des moyens en fonction des visites c'est pas une bonne chose 30 effectifs à Nice 30 effectifs à Lille ou 60 plusieurs effectifs aussi à Dijon lorsqu'il y a eu un déplacement il y a quelques semaines non il faut une politique sérieuse de déploiement d'effectifs sur le territoire national à Lyon à Marseille où le ministre n'est pas encore venu dans les quartiers nord pour voir l'excellent travail qui est mené on a aussi besoin d'effectifs et donc il faut avoir une vision nationale le deuxième point c'est les équipements et les moyens mobiles on a besoin d'avoir des automobiles qui tiennent la route qui sont entretenus ce qui n'est pas le cas alors il y a un budget qui a été débloqué mais ça peut encore améliorer et enfin on nous a annoncé des nouvelles caméras piétons on les attend avec impatience parce que celles dont sont dotées actuellement les policiers elles ne fonctionnent pas on l'a déjà dit et donc voilà sur tous ces sujets on attend par contre des actes concrets et quotidiens Merci beaucoup Mathieu Vallée Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir Philippe Dallier Mathieu Vallée nous disait à l'instant il faut une vision nationale je rappelle que vous êtes élu de Seine-Saint-Denis est-ce que vous avez le sentiment que nous n'avons pas que le gouvernement n'a pas de vision nationale en ce qui concerne la sécurité En tous les cas que le sujet de la sécurité n'ait probablement pas été pris suffisamment à bras-le-corps par ce gouvernement je pense que ce sentiment-là il est partagé par de nombreux Français et d'ailleurs un mot en particulier quand j'entends parler à répétition d'incivilité moi je n'en peux plus d'entendre utiliser ce terme-là pour moi une incivilité c'est de jeter son chewing-gum par terre mais tout ce dont on parle là à Dijon à Bayonne et ailleurs on n'est pas dans les incivilités on est effectivement face à des gens qui effectivement sont parfois prêts à tout et parfois à tuer comme ça a été le cas à Bayonne à s'en prendre aux fosses de l'ordre à s'en prendre à d'autres pour régler leur compte en dehors des lois de la République donc ça ça suffit et cette montée de la gravité des faits cette violence ça date pas d'hier ni de 2017 je le dis pour mon collègue député mais on sent qu'il y a effectivement alors est-ce que le terme d'ensauvagement est bon mais il avait été effectivement mis sur la table si je puis dire par Jean-Pierre Chevènement mais on sent effectivement que les tensions montaient dans la société il faut que l'État réagisse que la société réagisse parce qu'on ne peut pas laisser les choses dériver avec des gens qui en viennent maintenant sur le territoire national à régler leurs comptes de n'importe quelle manière ça n'est plus possible Rémi Robert-Rot vous avez récemment auditionné Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale je rappelle que vous êtes membre de la majorité présidentielle sur la sémantique sur les mots employés par le ministre de l'Intérieur que ce soit le terme d'ensauvagement ou que ce soit aujourd'hui par cette expression mettre le bordel est-ce que c'est une provocation de la part du ministre ? Il y a deux choses dans ce que vous dites d'abord on n'est plus effectivement vous avez raison de le dire dans les années Sarkozy où on a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires dans la police nous sommes aujourd'hui à un moment où au contraire nous améliorons la situation des policiers nous embauchons et puis nous mettons les moyens pour qu'ils puissent être équipés tout à fait efficaces nous sommes dans une autre période et moi je voudrais soutenir les forces de l'ordre et leur dire tout notre soutien et notre admiration et les féliciter pour ce qu'ils ont fait vous êtes choqué par les mots employés par le ministre de l'Intérieur au côté comme l'a fait le ministre de l'Intérieur maintenant attention effectivement à la sémantique ne glissons pas sur une sémantique qui pourrait assimiler mais dans ce cas là comme dans d'autres immigration et désordre la loi elle est faite aussi bien pour les demandeurs d'asile c'est vrai mais que pour chaque citoyen français là où il se situe sur le territoire national quelle que soit son appartenance et quelle que soit j'allais dire son origine c'est important que chaque citoyen respecte la loi soit véritablement en situation de ne pas contrevenir à la loi c'est extrêmement important et ça ça ne relève pas du tout d'une logique j'allais dire relevant de telle ou telle autre politique c'est une logique tout simplement républicaine nous sommes dans un pays nous sommes dans un pays qui repose sur le respect des droits de l'homme et donc le bordel il n'a à être mis ni par les uns ni par les autres tant les citoyens sont respectés dans ce pays Gérald Darmanin aujourd'hui lors de ce déplacement a parlé du phénomène d'ultra-violence d'une certaine communauté justement est-ce qu'on ne peut pas craindre la stigmatisation de certaines communautés avec ce type de propos Julie Garnier on voit que M. Darmanin quand il se déplace il y va il y va fort avec le vocabulaire et puis c'est pas un vocabulaire qui est destiné à élever le débat d'ailleurs je voudrais rappeler à M. Darmanin que ce n'est pas la police qui fait la loi mais c'est le parlement donc on voit qu'il est là que pour faire sa communication et notamment la police fait appliquer la loi exactement elle fait appliquer elle ne fait pas lui il dit elle fait la loi dans son déplacement donc on voit bien qu'il est là que pour flatter finalement des ressentis réactionnaires et puis il met tout droit d'asile communauté enfin tout ce qu'il y a et puis on fait une phrase et il est là que pour ça malheureusement je voudrais juste lui rappeler c'est que la sécurité est un droit fondamental pour tous c'est un droit fondamental et que quand on vient juste pour on a envie de dire flatter l'émotion il faut quand même mettre en perspective les actes de ce gouvernement qui sont contraires quand on voit qu'il diminue les moyens des services publics qu'il diminue les moyens de la justice pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place une police de proximité s'il le fait 25 milliards de plus ni de la police ni de la police et ce sont les syndicats justement qui le disent que les moyens diminuent justement pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place une police de proximité pour ne pas faire que de la répression mais aussi de la prévention on voit que la justice elle doit être effectivement la même pour toutes et tous c'est une évidence mais aujourd'hui ce que je condamne c'est qu'on a une complaisance bien plus grande envers les délinquants en costume cravate que les autres et ce que je vois c'est que l'exemplarité si elle doit venir d'en haut monsieur Darmanin est un très mauvais exemple et ça il ne faut pas l'oublier non plus William Thé une réaction après ces propos de Gérald Darmanin aujourd'hui vous approuvez ou vous êtes choqué ? Moi j'approuve totalement parce que le premier devoir d'un homme politique c'est de décrire le réel qu'est-ce qu'il fait ? Il décrit une situation qui est réelle et qui est comprise par des millions de français comment est-il possible si on veut s'assimiler et s'intégrer en France que des demandeurs d'asile commettent des crimes le premier devoir d'un citoyen c'est de respecter la loi comment on peut s'intégrer dans un pays si on ne respecte pas la loi on ne parle pas le français éventuellement Je rappelle pour ceux qui nous regardent que parmi les personnes qui ont été arrêtées elles faisaient effectivement partie de la communauté de Tchétchène certains ou en tout cas une personne était un demandeur d'asile et Gérald Darmanin a précisé aujourd'hui qu'il a demandé à son administration de regarder avec un oeil différent l'examen de cette demande d'asile Oui donc le premier devoir d'un homme politique c'est de décrire le réel parce que si on ne décrit pas le réel forcément on fait une mauvaise réponse si on analyse mal le constat et les problèmes on fait forcément une mauvaise réponse Bon par contre sa déclaration est plutôt dans le bon sens mais quels sont les actes concrets Emmanuel Macron en fait ce qu'il fait globalement depuis 2017 c'est qu'il essaye d'annexer la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022 donc économiquement il prend les mots de la droite et de façon régalienne aussi mais économiquement on pourrait débattre longtemps dessus est-ce qu'il fait véritablement une politique de droite quand il augmente les dépenses publiques puisque François Hollande il augmente la dette et il augmente les impôts sur le régalien c'est un peu pareil aujourd'hui on a une rupture entre Christophe Castaner qui est remplacé par Gérard Darmanin Gérard Darmanin donne plutôt pour l'instant des bons signaux mais si on veut mener une politique régalienne forte il faut marcher sur ses deux jambes un des forces de l'ordre capables d'aller sur le terrain pour attraper des délinquants mais le problème des forces de l'ordre c'est qu'en fait quand ils attrapent des délinquants ils sont lâchés au bout d'une heure ils sont lâchés avec un simple appel à la loi donc il faut une justice forte avec des places de prison supplémentaires la réponse pénale n'est pas suffisante la réponse pénale est clairement insuffisante revenir sur la non-application des peines inférieures à moins de deux ans augmenter les peines aujourd'hui on peut se poser une question quand quelqu'un tue une personne pourquoi est-ce qu'il prend uniquement 10 ou 15 ans quand on a un violeur récidiviste il passe uniquement 5 ans en prison quand on a des personnes coupables de terrorisme qui passent uniquement 5 ou 6 ans en prison on peut se poser des véritables questions sur la politique pénale de notre pays il faut une proportion entre le crime commis et les peines appliquées alors on va poursuivre le débat mais en tout cas cette violence cette animosité ne s'exprime pas uniquement envers les forces de l'ordre elle concerne également les élus les maires plusieurs maires ont notamment été victimes d'agressions récemment on va regarder ce sujet de Yaël Benhamon c'est l'élu préféré des français et pourtant les maires de France se font régulièrement agresser depuis le début de l'année 2020 233 élus ont déjà subi un acte de violence le 4 août le maire de Saint-Philippe-des-Aiguilles en Gironde allonge la liste des victimes frappés pour avoir demandé à un groupe de baisser leur musique le soir un des éléments est fortement est très fortement alcoolisé j'essaie de m'extirper du groupe je cours je tombe et il me frappe à terre donc pour les séquelles aujourd'hui les séquelles physiques sont quasiment terminées après c'est le côté psychologique l'agresseur a été condamné à 12 mois de prison dont 6 mois fermes même constat du côté des policiers qui dénoncent depuis des mois les violences qu'ils subissent entraînant parfois la mort le 5 août le policier Eric Monroy perdait la vie après un refus d'obtempérer un acte de délinquance qui intervient toutes les demi-heures en France le ministre de l'intérieur assistait aux obsèques jeudi de ce policier toutes les demi-heures les femmes et les hommes comme vous capitaine risquent leur vie car des gens ne s'arrêtent pas devant l'uniforme devant la force légitime la seule capable de faire respecter les règles que nous nous sommes fixés pour vivre en société autre profession au service de l'état les pompiers qui souffrent aussi de cette défiance de l'autorité ce jeudi encore un pompier a été agressé lors d'une intervention à Clermont-Ferrand 24 c'est le nombre d'agressions ou d'incivilité dont les soldats du feu ont été victimes cette année rien que dans le département du Puy-de-Dôme dans le centre de la France voilà alors en ce qui concerne les maires les élus locaux le Sénat je me tourne vers vous vous êtes vice-président du Sénat récemment à toute l'année dernière fait une grande enquête sur ces agressions dont sont victimes les maires et Gérard Larcher lance aujourd'hui le président du Sénat lance aujourd'hui un appel à Emmanuel Macron au chef de l'état il lui réclame des actes forts pour protéger les élus locaux les maires et oui mais c'est ce que je disais moi j'ai été élu maire il y a 25 ans 1995 je l'ai été 22 ans en Seine-Saint-Denis département compliqué j'ai vu les choses évoluer dans le temps il y a une espèce de désacralisation de la fonction même si les maires restent des élus de proximité qui sont généralement appréciés par la population il y a quand même une espèce de désacralisation qui fait que certains n'hésitent plus à s'en prendre à eux verbalement ça ça devient du quasi quotidien mais parfois physiquement pourquoi les maires sont la cible d'agression parce qu'ils sont sur le terrain et comme dit Gérard Larcher ils sont à portée l'engueulade de leurs concitoyens ils sont là pour régler tous les problèmes être maire c'est cela et donc ils ont j'allais dire mille fois l'occasion par semaine de se trouver confrontés à des situations difficiles à des tensions et ce qu'en général les gens ne se permettaient pas il y a 25 ans tout cela a très largement dérapé donc verbalement c'est devenu quasi quotidien mais il y a aussi les agressions physiques alors dans votre reportage il y a une condamnation à la clé c'est très bien mais il y a aussi parfois un simple rappel à la loi quand on s'en prend à un élu dans l'exercice de ses fonctions à un pompier à toute personne qui détient une autorité il doit y avoir une réponse pénale forte parce que sinon vous laissez c'est déjà une circonstance aggravante dans la réponse pénale oui ça ce sont nos textes mais après il y a la manière dont on les applique ce que vous nous dites c'est que ce n'est pas appliqué aujourd'hui par la justice il n'est pas toujours nécessaire de changer la loi il suffit parfois de l'appliquer strictement et sévèrement mais là aussi ça demande des places de prison supplémentaires ça demande effectivement on peut aussi faire de la prévention mais ça demande des moyens supplémentaires sur cette mission régalienne et pour revenir à la Seine-Saint-Denis aller faire un tour au tribunal de Bobigny et vous verrez dans quelles conditions ce deuxième tribunal de France vous aurez compris derrière pourquoi les choses dérapent donc il y a urgence et là le gouvernement est fautif parce qu'il a laissé les choses dériver notamment en matière de politique pénale en matière de construction de places de prison il va falloir effectivement redoubler d'efforts si je puis dire ou plutôt faire des efforts pour régler le problème Rémi Robert vous êtes député vous êtes également ancien maire donc vous connaissez bien cette position il y a un problème de refus d'autorité on refuse l'autorité de l'Etat désormais en France oui c'est plus large que pour les maires d'ailleurs c'est à dire c'est un refus de l'autorité comme vous le dites et ça c'est absolument condamnable et on ne peut pas supporter cela et je rejoins ce qui est dit c'est à dire que on a tout le dispositif législatif nécessaire une loi en 96 renforcée en 2011 renforcée encore en 2017 mais encore trop largement les décisions de justice c'est une question qu'on a posé d'ailleurs au garde des Sceaux vous parliez tout à l'heure de la commission des lois et donc nous lui avons posé la question pour durcir véritablement l'arsenal et la politique des parquets sur tous les actes qui concernent j'allais dire des atteintes à des détenteurs de l'autorité publique il s'est engagé à faire passer j'allais dire au plan collectif on ne traite pas des affaires individuelles mais sur le plan collectif à faire passer non seulement ce message mais ces injonctions dans les différents parquets il est important effectivement que les mesures tout simplement en la matière s'appliquent c'est déjà une chose qui est absolument majeure la loi engagement et proximité a aussi renforcé l'arsenal pour les maires les procureurs doivent tenir au courant d'ailleurs les maires des différentes procédures en cause c'est absolument aussi impératif ça fait partie du dispositif global je mène une mission dans quelques jours d'ailleurs avec Stéphane Peux qui est de votre département sur les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ça fait partie de ces liens que doivent entretenir à la fois le parquet l'état dans j'allais dire dans la dimension préfecture et dans la dimension ministère de l'intérieur et les maires c'est important que nous renforcions véritablement la politique en la matière je ne dirais pas dans quel état nous avons trouvé il y a 3 ans la justice il était temps d'y mettre 25 milliards d'euros et là encore là vous avez entièrement raison c'est indiscutablement 25 milliards sur le mandat ce qu'il faut préciser quand vous donnez ce chiffre de plusieurs milliards de 25 milliards c'est sur un quinquennat et par ailleurs 90% de ce budget est alloué à l'administration pénitentiaire à la construction de pages de prison on nous le reproche ça va être surtout sur la modernisation des tribunaux la numérisation de la justice et des embauches qui sont indispensables s'il y a bien une administration qui est en souffrance de ce point de vue là et sur lequel nous agissons fortement actuellement il faut le temps que les choses portent leurs fruits c'est bien la lumière c'est un ancien garde des Sceaux qui avait évoqué le mot de clochardisation de la justice en France je crois de se souvenir juste une parenthèse il y a uniquement 100 embauches dans tous les TGI ça fait une personne par département non 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 c'est beaucoup plus que ça c'est bien alors Julie Garnier comment de façon générale vous analysez ce phénomène qu'est-ce qu'il dit de l'état de notre société aujourd'hui ils disent tout simplement qu'on n'a jamais mis les moyens là où il fallait les mettre si la justice devait être si importante pour vous comment est-ce que ça se fait que la France se retrouve je crois presque au 30ème rang mondial derrière des pays on ne pourrait pas croire que la France est à ce moment là vous savez très bien que les moyens ne sont pas mis dans la justice aujourd'hui c'est une évidence pour tout le monde et pour n'importe quel citoyen qui pourra regarder ce qu'on voit surtout c'est que oui bien sûr que oui qu'il faut être intraitable avec les délinquants mais j'ai envie de vous répéter avec tous les délinquants il ne faut pas tous les oublier et malheureusement on voit que certains délinquants parce qu'il y a une complaisance je peux répondre si la question m'est posée je peux peut-être y répondre peut-être un prisme particulier non mais peut-être qu'il y a certains délinquants qui sont reçus dans par exemple des entretiens je penserais peut-être à Carlos Ghosn qui l'est reçu et qui malheureusement bénéficie d'une certaine complaisance on voit qu'il y a certains délinquants qui malheureusement ne montrent pas ils bénéficient également de la présomption d'innocence bien sûr que oui vous qualifiez de délinquant bien sûr que oui mais j'aimerais que la même présomption d'innocence soit appliquée à tout le monde or aujourd'hui on voit que ce n'est pas le cas et donc il y a bien des indignations à double vitesse non je vous le dis que non il n'y en a pas et la preuve je vous rappellerai juste ceci c'est que sur le droit d'asile je vais juste vous répéter une chose c'est que la France elle a été condamnée par la cour européenne et des droits de l'homme et donc quand on donne des leçons aux demandeurs d'asile quand ils ne respectent pas la loi ce que vous pouvez très bien faire et je souscris à ça mais faites-le aussi pour la France qui elle ne respecte pas et ne donne pas des conditions dignes et humaines enferme des enfants c'est ça aussi la réalité en France la France elle-même n'applique pas la loi dites-le aussi William Thé je suis en complet désaccord avec ce qui a été dit précédemment c'est pas vrai la France est un pays qui globalement traite bien les personnes demandeurs d'asile la cour européenne des droits de l'homme dit le contraire oui enfin la cour européenne des droits de l'homme elle attaque la France sur la question de la PMA et la GPA donc bon on va les laisser juger sur les autres affaires qui se concentrent sur d'autres pays où c'est des dictatures plutôt que de donner des leçons à la France ils vont nous être tranquilles nous sommes d'accord ils vont nous être tranquilles rapidement revenons-en à ce qui nous préoccupe ce soir sur la question ce manque de respect j'allais dire de l'autorité des maires des élus des représentants des forces de l'ordre en fait c'est globalement monsieur Dallier l'a parfaitement décrit c'est ce qu'a décrit Marcel Gaucher dans un livre qui s'appelle le désenchantement du monde globalement on a une désacralisation de toutes les fonctions représentantes de l'Etat ça concerne aussi bien les maires que les pompiers et que les tous les représentants de l'Etat sont véritablement attaqués pour plusieurs raisons d'une part il y a d'une partie dans certains territoires un combat de contrôle du territoire entre certaines parties de la population et les représentants de l'Etat certaines parties de la population notamment pour faire du trafic en gros pour résumer veulent maintenir un territoire c'est ce qu'on a dans certains départements notamment le vôtre et puis globalement ils se battent avec les forces de l'ordre et les représentants de l'Etat pour asseoir leur domination et pour asseoir leur argent la deuxième c'est que globalement le respect et les valeurs de la République ne sont pas respectées partout on sait très bien que globalement l'adhésion à la République est en train de glisser on le voit dans tous les études d'opinion et aujourd'hui on a à peu près 55% des Français qui sont encore attachés à la République c'est-à-dire qu'il y a 45% des Français qui ne le sont plus ce qui pose une véritable question mais ça ne veut pas dire par contre qu'ils veulent un autre système non ils sont désenchantés complètement mais c'est aussi un question et enfin dernier point je pense que globalement on l'a un peu décrit le problème c'est la question de l'application des peines quand on a quelqu'un qui attaque un maire qui se prend uniquement un rappel à la loi et qui ne pense pas une peine très lourde les situations sont assez disparates puisqu'un autre maire attaqué l'agresseur d'un autre maire attaqué cette semaine est paru en comparution immédiate il a été condamné à 6 mois de prison ferme oui donc là ils sont obligés d'accélérer un peu la procédure mais globalement tous les maires n'ont pas le droit au même traitement en fait on va assister globalement la médiatisation de la justice c'est-à-dire qu'en gros la justice va interférer lorsqu'il y aura une affaire médiatique ça veut dire qu'il y aura des tas de maires oubliés il y aura des tas de policiers oubliés des tas de pompiers oubliés qui n'auront pas une justice immédiate et rapide Philippe Dallier vous êtes élu de Seine-Saint-Denis quelle est la situation dans votre département ? Qu'est-ce que vous considérez ? Quand on parle d'égalité républicaine tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis de droite, de gauche jusqu'à la France insoumise sont montés au créneau pour demander à l'État de rétablir l'égalité des républicaines dans ce département qu'est-ce que ça veut dire en matière de police et de justice ? En quoi est-ce qu'il y a en matière de justice ? En matière de justice c'est simple le tribunal de Bobigny est tellement engorgé submergé d'affaires que pour des faits donnés en Seine-Saint-Denis vous prenez un rappel à loi alors que dans la creuse vous prendriez six mois de prison exorcis avec les mêmes textes de loi mais parce que en Seine-Saint-Denis le procureur les magistrats considèrent que dépassés par les événements et incapables de faire appliquer les peines et bien finalement la loi n'est pas appliquée de la même manière et les tribunaux et les présents et donc ça c'est une inégalité dramatique parce que comment voulez-vous que nos concitoyens aient le sentiment que l'État les protège ? Alors dans un pays qui est celui où la dépense publique est la plus élevée au monde où les... Ben oui ça c'est un fait vous pouvez effectivement souffler mais c'est un fait dans un pays où les prélèvements obligatoires c'est-à-dire les impôts et les taxes sont parmi les plus élevés au monde expliquez-moi expliquez-moi effectivement pourquoi comment se fait-il que l'État soit incapable sur ces missions régaliennes qui sont les missions fondamentales la préservation de l'autorité de l'État faire appliquer nos lois garantir la sécurité comment est-il possible que nous en soyons incapables et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désacralisation à ce moment-là aussi bien des élus locaux que des élus nationaux et que la république vous faites partie de la majorité présidentielle je le rappelle il faut que la république se respecte elle-même et une des conditions c'est de donner véritablement les moyens à la justice bah faites-le à la justice c'est pour ça que nous y avons mis des moyens et que nous continuerons à y mettre des moyens de pouvoir fonctionner c'est vraiment l'administration sur laquelle nous sommes j'allais dire aujourd'hui en face je dirais quand même une chose il faut justement que la république se respecte elle-même il y a des quartiers aujourd'hui où nous sommes en train de donner des moyens pour faire de la reconcrète républicaine et ça c'est de l'homéopathie c'est de l'homéopathie alors qu'on a besoin d'un traitement de cheval il faut arrêter de se leurrer et de se payer de mots je vous le dis en Seine-Saint-Denis ce qui a été fait un quartier prioritaire de sécurité à la Courneuve pour le problème que représente le département c'est bien mais c'est ridiculement faible par rapport au problème que vous avez il faut densifier Bonsoir à tous de retour sur le plateau d'Intégral week-end au sommaire 3310 nouveaux cas en 24 heures nouvelle progression record des contaminations du haut au Covid sommes-nous déjà entrés dans la deuxième vague tant redouté il faut-il réellement s'inquiéter pour en débattre j'accueille Philippe Dallier bonsoir vice-président les républicains du Sénat Julie Garnier bonsoir vous êtes porte-parole oratrice de la France insoumise Rémi Robert-Rod bonsoir vous êtes député LREM de Saône-et-Loire et Oulienté bonsoir vous êtes président du think tank le millénaire je le disais des nouveaux chiffres très inquiétants c'est la plus forte progression du nombre de contaminations depuis l'11 mai depuis le déconfinement vous voyez les chiffres à l'antenne 3310 nouveaux cas de Covid en 24h 17 nouveaux clusters nous sommes en ligne avec Mathieu Calafior bonsoir vous êtes médecin maître de conférences à l'université de Lille ces derniers chiffres sont inquiétants Jérôme Salomon directeur général de la santé nous dit que la situation se dégrade est-ce que vous partagez cette inquiétude ? oui tout à fait on a des raisons d'être inquiet des raisons d'être inquiet de voir l'épidémie repartir pour l'instant comme on peut le voir on a juste des cas positifs qu'on a de façon plus nombreuse par contre on n'a pas encore une forte augmentation des hospitalisations classiques ou en réanimation mais on sait qu'au mois de mars c'est ce qui s'était passé il y avait d'abord eu une augmentation des cas avant d'avoir malheureusement les hospitalisations et les hospitalisations en réanimation donc clairement ce n'est pas à prendre à la légère cette augmentation de cas on peut encore agir pour éviter de se retrouver dans la situation de début d'année vous nous dites on peut encore agir de quelle façon comment on peut inverser cette courbe ? c'est très très simple je vais enfoncer des portes ouvertes ce sont les gestes barrières les gestes barrières on les connaît c'est se laver les mains bien entendu mais c'est aussi porter un masque dans tous les espaces clos c'est à dire que pour caricaturer un peu imaginer dans tous les endroits où c'est interdit de fumer et bien il faut porter un masque aussi parce que tout comme la fumée de cigarette si vous êtes dans une pièce fermée et que vous avez un fumeur à l'autre bout de la pièce vous allez finir par sentir la fumée arriver et respirer cette fumée et bien le virus qui est un virus aérosolisé donc qui est transporté par l'air peut vous arriver aussi si vous n'êtes pas protégé dans un milieu dans un espace clos donc c'est valable en entreprise dans tous les espaces fermés les salles de réunion mais les open space aussi où on est plusieurs à partager le même air si vous voulez mais c'est valable également dans les salles de cinéma c'est valable dans les restaurants comme c'est déjà le cas actuellement c'est valable aussi à l'école puisque l'école va reprendre dans 15 jours et là c'est pas normal qu'on n'ait pas imposé aussi le port du masque à ce moment là ça va être valable dans les universités je rappelle que le ministère de l'enseignement supérieur a préconisé que le masque devait être fortement recommandé et donc pas obligatoire imaginez des amphithéâtres moi j'enseigne à la faculté de médecine on a des amphithéâtres de 500 voire 600 étudiants fortement recommandé ça veut dire quoi ? ça veut dire que les étudiants le mettront s'ils le veulent et on fait quoi du reste ? on fait comment pour éviter la contamination parce que les patients jeunes sont souvent porteurs et souvent asymptomatiques mais ils peuvent diffuser le virus diffuser le virus aux enseignants bien entendu mais diffuser le virus après aux personnes plus âgées de la famille les parents les grands-parents et on sait que ce sont ces personnes-là qui vont être les plus sujettes aux complications du coronavirus Mathieu Calafior est-ce qu'on peut craindre une explosion des cas à la rentrée notamment avec le retour des vacanciers dans leur lieu de résidence ? oui tout brassage de population est un risque justement de devoir réexploser le nombre de cas forcément on va remettre en commun les virus qu'on aura pu rapatrier de notre lieu de vacances on va aussi reprendre les habitudes de travail les vacances se terminent donc on va retourner au travail dans des lieux fermés on va retourner comme je disais à l'école on va peut-être aussi vouloir fêter la fin des vacances en s'invitant les uns les autres pour boire un verre etc. et donc dans des espaces clos donc oui le risque existe là de voir flamber l'épidémie à la rentrée c'est pour ça qu'on dit qu'il est encore temps d'agir justement là maintenant Merci beaucoup Mathieu Calafian merci beaucoup d'avoir été en direct ce soir avec nous face à ce regain de l'épidémie bien sûr la question du port du masque obligatoire y compris en entreprise dans son lieu de travail cette question se pose Elisabeth Borne la ministre du travail va en faire la proposition mardi aux partenaires sociaux on va en débattre en plateau mais tout d'abord on va regarder ce sujet d'Ariane Pollard Seulement quelques jours pour décider la ministre du travail compte agir le plus rapidement possible Nous présenterons mardi aux partenaires sociaux les premières évolutions que nous proposons d'introduire il faut que ces décisions soient prises avant la rentrée pour que les nouvelles règles puissent s'appliquer d'ici la fin août Quelles pistes seront évoquées avec les partenaires sociaux ? La question du masque au travail sera au coeur des discussions La ministre du travail proposera une obligation du port du masque dans les salles de réunion et dans les espaces de circulation Concernant les open space le gouvernement continue de consulter les scientifiques pas de ligne arrêtée pour l'instant Il sera aussi question de mesures spécifiques à certaines branches par exemple les règles dans les chambres froides ou dans les hébergements pour saisonniers Quelle méthode sera utilisée par le gouvernement ? Les ministres l'ont répété toute la semaine les réponses de proximité seront privilégiées en discussion avec syndicats et patronats D'après les derniers chiffres de Santé publique France plus d'un foyer de contamination sur 5 se développe dans les entreprises Alors les mesures concernant le monde du travail seront dévoilées mardi par le gouvernement aux partenaires sociaux Est-ce que le gouvernement doit rendre obligatoire ce port du masque en entreprise Philippe Dallier ? La période de la rentrée va être à l'évidence cruciale Le problème est posé dans les entreprises Il va y avoir la rentrée scolaire Le médecin en parlait Je pense effectivement qu'il faut que le gouvernement précise les choses et à mon avis durcisse les choses puisque le nombre de cas repart à la hausse On ne peut pas entre guillemets se payer le luxe de devoir revivre un confinement comme au printemps dernier Donc je pense qu'il y a urgence pour le gouvernement à fixer des règles claires compréhensibles par tout le monde et qui soient effectivement appliquées avec sanction à la clé si jamais ça n'était pas le cas Et la question effectivement du financement pour les familles du coût des masques si on impose le port dans l'espace public et dans tous les lieux confinés dans les lieux clos la question va également se poser Rémi Robert Est-ce qu'on peut craindre que certains salariés qu'une majorité de français aient peur de retourner travailler dans des espaces clos avec ce regain de l'épidémie Est-ce qu'il faut encourager le télétravail dans ce cas-là ? Alors il faut à la fois des mesures publiques ça a été rappelé des protocoles et faire confiance aussi aux acteurs sur le terrain les chefs d'entreprise ils ne sont pas j'allais dire en dehors de la société ils savent parfaitement ce qui se passe ils sont eux-mêmes en responsabilité ils ont des partenaires sociaux dans l'entreprise il faut que tout ça dialogue et j'allais dire le dialogue est en train de se mettre en place pour mettre en place les bons outils les gestes barrières qu'il faut au bon endroit une entreprise du Creusot où on fabrique on est dans la métallurgie avec des personnels qui sont extrêmement espacés dans l'atelier ça n'est pas la même chose que des personnes qui travaillent dans le même bureau ou dans tous les cas de figure quand ils vont partager la cantine ou partager des réunions il faudra par contre que là les gestes barrières s'appliquent donc il y a aussi à faire confiance bien sûr aux acteurs sur le terrain ce sera d'ailleurs la même chose dans l'éducation nationale on a vu que les protocoles sont une chose ensuite par les inspections par les personnels il y a l'organisation qui se met qui s'adapte sur le terrain et il faut faire confiance c'est essentiel aux acteurs alors justement on va voir comment je vous coupe un instant on va voir comment le gouvernement prépare toutes ces mesures tous ces protocoles en ce qui concerne les salariés au travail nous sommes en ligne avec Alain Griset bonsoir vous êtes ministre délégué aux petites et moyennes entreprises bonsoir monsieur le ministre merci d'être avec nous ce soir allez-vous rendre obligatoire le masque en entreprise dès la rentrée ? bonsoir Elisabeth Borne a indiqué qu'elle allait avoir mardi prochain une réunion avec les patronneurs sociaux qui ont déjà d'ailleurs eu une rencontre avec elle vendredi de façon déterminée de quelle manière au mieux protéger à la fois les salariés les chefs d'entreprise et les clients je rappelle qu'il y a dans les entreprises des protocoles des guides de bonne pratique qui ont été négociés entre les syndicats de salariés et les employeurs et il va être l'objet de regarder de quelle manière il faut ou pas faire adapter ces guides de bonne pratique est-ce que vous allez faire du cas par cas ou bien les règles vont être uniformes pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille ? Je pense que c'est la discussion qu'il y aura mardi qui déterminera ça mais j'ai entendu il y a quelques minutes l'exemple qui a été pris entre le Crozo et dans une entreprise sidérurgique et une autre entreprise on n'est pas du tout dans les mêmes protocoles ils sont bien différents par branche professionnelle et naturellement il va falloir s'adapter en fonction des besoins vous savez les chefs d'entreprise n'ont aucun intérêt à ce que leurs salariés soient malades et donc ils font tout depuis la reprise pour que les choses se passent bien et globalement moi ce que je note c'est que depuis le 11 mai dans les entreprises les choses se sont relativement bien passées Monsieur le ministre à quelle échéance comptez-vous adapter les règles sanitaires quand sera publié ce nouveau protocole ? Nous, l'Isabelle Born a indiqué que ce serait pour la fin du mois d'août donc les choses vont aller vite puisque après la réunion de mardi je pense que le gouvernement aura les éléments permettant de prendre des décisions pour qu'au début de septembre à peu près à la rentrée les choses soient précises pour tout le monde craignez-vous que les salariés préfèrent rester chez eux plutôt que de risquer une contamination sur leur lieu de travail ? J'espère que non je pense que tout le monde aura bien compris que dans notre pays il y a deux combats qu'il faut mener en même temps il faut mener le combat pour la sécurité sanitaire c'est le moment essentiel mais il faut aussi mener le combat pour que l'économie reprenne parce que sinon nous allons tous collectivement le payer cher et chaque Français a entre ses mains une partie de la réussite moi j'invite tout le monde à prendre ses responsabilités et participer à une réussite collective Est-ce que le travail va de nouveau être fortement recommandé par les entreprises ? Est-ce qu'elles vont être soumises à un nouveau protocole par exemple mettre des plexiglas dans les open space ? En tout cas je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont toute envie de pouvoir reprendre l'activité en totalité la reprise a été un peu meilleure que prévue mais il y a encore beaucoup de secteurs dans lesquels il faut faire des efforts le plan de relance qui sera annoncée le 25 août a pour objet d'accompagner les secteurs en difficulté de transformer l'économie et on voit bien qu'on doit absolument réussir à faire que l'économie française reprenne au plus vite et au mieux Monsieur le ministre pour qu'une dernière question pour que les choses soient très claires pour ceux qui nous regardent les nouvelles règles applicables aux entreprises elles ne seront pas connues ce mardi lors de la rencontre entre la ministre du travail et les partenaires sociaux vous nous dites l'échéance ça sera plutôt dans les jours qui viennent fin août Oui c'est ça il y a relativement peu de temps mais la réunion de mardi va être tellement importante les partenaires sociaux vont pouvoir faire des propositions et ensuite s'il faut par branche adapter tel ou tel guide ça sera fait mais très vite de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que tout le monde sache exactement comment ça va fonctionner Merci beaucoup Alain Guizet merci beaucoup Merci à vous Je rappelle ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Rémi Roberotte député en marche de Saône-et-Loire est-ce que les entreprises elles ne devraient pas déjà avoir connaître les règles qu'on va leur imposer à la rentrée Non c'est important qu'il y ait ce dialogue pour adapter il y a déjà ça a été rappelé par monsieur le ministre il y a déjà des protocoles mais il s'agit de les adapter de les adapter en fonction aussi de ce que l'on a vécu ces dernières semaines et ces derniers mois et donc le dialogue va avoir lieu rapidement effectivement et les mesures vont être adaptées mais je crois beaucoup le ministre l'a rappelé ensuite à la manière de les faire vivre sur le terrain c'est un combat collectif où la responsabilité individuelle de chacun et notamment des employeurs est forcément engagée vous parliez du travail à distance du télétravail c'est un des outils ça n'est pas la généralisation du télétravail ça n'est pas possible il faut rappeler que le travail ne peut pas concerner tous les salariés il ne peut pas concerner tous les salariés mais il est un des outils à la disposition si j'allais dire du côté des salariés du salarié comme de l'employeur il y a la possibilité de le mettre en place Julie Garnier j'entends beaucoup parler de responsabilité individuelle mais très peu de responsabilité de l'état et pourtant l'état a aussi sa part de responsabilité le problème c'est que le ministre oublie que la ministre du travail notamment vient de sanctionner un inspecteur du travail Anthony Smith qui justement défendait le port du masque pour les travailleurs et il a été sanctionné il a été muté d'office pour la raison qu'il a demandé juste des masques pour les travailleurs je voulais juste le rappeler c'est un cas particulier mais c'est la ministre du travail qui prend cette décision parce qu'on dit il faut la même chose que ça devient vrai et je veux justement pointer c'est toujours un fait donc c'est vrai et je veux pointer justement la responsabilité de l'état qui fait malheureusement défaut la deuxième chose c'est il faut distribuer les masques on va le redire mais il n'y a que comme ça qu'on pourra justement parler d'une véritable prise en compte aujourd'hui ce qu'on voit c'est que dans les transports en commun vous avez beaucoup de personnes soit qui l'oublient qui ramassent j'en ai vu de mes propres yeux qui ramassent les masques par terre pour se le mettre on peut se demander quand même là-dedans quelle est la logique il faut distribuer des masques il faut qu'ils soient gratuits il faut qu'ils soient disponibles pour tous pour toutes pour les collégiens pour les travailleurs pour tous ceux qui se déplacent parce qu'il n'y a que comme ça il n'y a que comme ça qu'on pourra véritablement parler de responsabilité il y a d'abord la responsabilité de l'état après la responsabilité individuelle on ne peut pas se défausser sur chacun et chacune pour pouvoir s'en sortir il faut que l'état prenne ses responsabilités et il ne le prend pas s'il faut une mesure de santé publique alors ça doit être à l'enjeu ça doit être gratuit ça doit être disponible ça doit être distribué c'est simple on n'arrête pas de le répéter mais il faut le faire vous parlez de coût de reconfiment pour nous il faut les deux mais c'est ce qui nous dit regardez mettez en perspective le coût de ce que coûterait justement cette distribution ça n'a rien à voir donc mettez l'argent soyez efficace distribuez les masques William Thiers c'est à l'état de prendre en charge et la distribution et le coût de ces masques le problème c'est que l'état n'a pas répondu présent depuis mars sur cette question c'est plutôt les collectivités territoriales qui ont répondu en distribuant les masques depuis mars initialement et principalement les régions et les mairies et les départements sur la question de la responsabilité de l'état je suis plutôt d'accord le problème c'est que l'état globalement depuis mars si on regarde les statistiques et les comparaisons la gestion de crise du coronavirus ça n'a pas été mauvaise le problème c'est que le gouvernement a toujours été en retard et là le gouvernement est actuellement en retard on peut se demander pourquoi est-ce que le gouvernement prend des mesures de protocole pour les entreprises en août alors qu'on est déconfiné depuis mai on peut se poser cette question je pense que ma théorie c'est qu'Emmanuel Macron s'est trompé lors du 11 mai lors du déconfinement il aurait dû déconfiner en associant le déconfinement avec le port du masque obligatoire en disant si les français ne respectent pas les gestes barrières je reconfinerai éventuellement et je pense que par contre le problème du 6 septembre c'est qu'en fait il a tellement de front les entreprises le port du masque dans les zones extérieures le port du masque dans les zones privées intérieures et puis ensuite la question de la rentrée sociale qui va être douloureuse avec un million de chômeurs supplémentaires il a tout cet front à gérer je me demande comment il va essayer à faire sans cap clair et sans lisibilité de son cap Philippe Dallier est-ce qu'on a raté le déconfinement est-ce qu'avec sous prétexte que c'est l'été tous les efforts qu'on sentit au printemps sont aujourd'hui balayés on le voit quasi-continément dans les rassemblements de jeunes balayés n'exagérons rien mais ceci étant dit oui dans la population et je l'ai vu autour de moi il y a eu un sentiment de libération qui a fait que les gens ont assez vite abandonné en partie les bons réflexes et on a mis du temps à mon avis effectivement à réagir alors maintenant les chiffres sont là donc ça permet effectivement de reposer le problème mais on a certainement libéré les choses peut-être de manière un peu trop large et trop tôt donc il y a urgence à y revenir je voudrais qu'on regarde parce qu'on parle précisément de ça les images d'hier soir des supporters de l'OL après la victoire face à Manchester City des supporters qui ont bien sûr dignement ont fêté cette victoire voilà vous voyez ces images des supporters massés dans des espaces clos dans des bars dans des restaurants sans aucun masque aucune protection on a du mal effectivement quand on voit ces images voilà on se dit il y a quand même un problème dans le message sur les gestes barrières sur le danger que représente la transmission de cette maladie c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire voilà c'est exactement alors je salue l'OL très bien et on était tous très heureux mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et c'est pour ça que c'est forcément la conjonction ce combat c'est vrai de messages publics de pédagogie mais je crois qu'on le fait beaucoup sur les gestes barrières et de responsabilité individuelle il faut que chacun nous soyons responsables partout où nous sommes pour faire en sorte de respecter les gestes barrières quelles que soient les générations d'ailleurs parce que pour les jeunes ils ont des parents ils ont des grands-parents il faut que nous fassions collectivement front par rapport aux enjeux C'est ce que disent aujourd'hui tous les spécialistes tous les médecins qu'aujourd'hui les jeunes les moins de 44 ans sont les premiers contaminés et la crainte effectivement des médecins et que cette frange de la population contamine ensuite des personnes plus fragiles William Thay Oui mais je voudrais vous poser une question pour respecter des gestes barrières encore faut-il avoir un cap clair quand on arrive en mars et qu'on nous dit le gouvernement Sibeth Ndiaye et le Premier ministre dit que les masques ne sont pas nécessaires associés au directeur général de la santé on peut se poser de véritables questions moi je pense je dis encore une fois le gouvernement n'a pas été aussi mauvais qu'on le dit depuis mars le problème c'est que depuis le déconfinement c'est une véritable catastrophe il n'y a pas de cap on ne comprend pas pourquoi quel est le sens du gouvernement moi je pense qu'il faut mettre un truc qui est très clair porter le masque obligatoire pour reprendre une vie économique normale mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le dire Emmanuel Macron depuis le 14 juillet on a tend son cap on n'a toujours rien compris à ce qu'il veut faire du pays d'ici 2022 hormis se faire réélire parce que la situation épidémique n'était pas aussi inquiétante moi je crois elle l'est depuis quelques jours elle n'était pas il y a quelques semaines on ne peut pas en même temps je le dis des mesures trop fermes dans la durée ça n'est pas non plus tenable si les mesures ne sont pas adaptées à la réalité de la situation aujourd'hui nous vivons de nouveau un tournant donc il faut renforcer les mesures et c'est ce qui va être fait pas plus tard que la semaine prochaine et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut clarifier les choses et notamment quand je vois que d'une rue à l'autre dans tel ou tel endroit où peut se multiplier un cluster il faut porter ou pas porter le masque non dans une commune où il y a un cluster il faut que partout on ait à porter le masque donc il faut clarifier les messages il faut les renforcer mais il faut aussi les adapter à la situation parce que l'effort trop long dans la durée le déconfinement nous avons connu une période meilleure d'ailleurs nous sommes en train de connaître une période plus difficile mais est-ce que nous n'avons pas connu une période meilleure parce que la France était confinée justement comment ? vous vous ? est-ce que nous n'avons pas connu une période meilleure parce que la France était confinée c'est comme ça que nous avons freiné la pandémie le déconfinement était dans un moment qui était plus favorable les gestes barrières ont été rappelés ont été j'allais dire ont fait l'objet d'une pédagogie très forte bon aujourd'hui il s'agit encore de renforcer sans doute les choses parce que nous sommes repartis pas seulement en France dans beaucoup de pays dans le monde entier dans une logique de reprise d'épidémie quand on voit on va peut-être voir les images du Puy du Fou hier je rappelle que certains nous disaient que l'épidémie s'arrêtera en juin non mais quand on voit les images du Puy du Fou hier un rassemblement a obtenu le spectacle du Puy du Fou a réuni plus de 9000 spectateurs ils ont obtenu une dérogation du préfet devant des Philippe Dallier les français ont du mal à s'y retrouver dans toutes ces injustes c'était évident et d'ailleurs le discours de mon collègue député à mon avis contribue à les perturber encore plus je pense qu'effectivement on voit les tribunes 9000 presseurs de tribunes il faut rappeler qu'il y avait des consignes strictes le masque était obligatoire les tribunes étaient séparées en trois blocs il y avait des vitres des plexiglas entre ces tribunes mais néanmoins on voit quand même les gens les uns à côté des autres et en très grand nombre donc ça pose question mais ceci étant dit quand monsieur dit que le gouvernement a été plutôt bon au départ et moins bon maintenant je dis pas bon je dis moins mauvais que les autres alors si vous voulez moi j'ai plutôt le sentiment un peu inverse quand même je pense que la période de février et mars a été catastrophique parce qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé il n'y avait pas de masque et en conséquence on nous a dit les masques ne servent à rien ça ça a été absolument dramatique pour la suite et puis les choses j'allais dire avec bout de retard ce sont en tous les cas on s'est organisé mais au moment du déconfinement je pense que l'effet libération qu'ont vécu tous les français et puis même individuellement on peut se le dire c'était enfin ouf on va pouvoir si ce n'est revivre normalement en tous les cas relâcher un peu la pression et je pense qu'à ce moment là le gouvernement n'a pas été suffisamment réactif on pouvait imaginer qu'il faudrait certainement 2-3 mois avant de voir les choses réévoluer négativement c'est ce qui est en train de se produire et quand vous dites on ne pouvait pas faire durer des mesures trop strictes de trop longtemps les mesures du confinement bien évidemment mais quand on a déconfiné je pense qu'on a pas suffisamment passé le message en dire attention il est quasiment certain qu'on aura une deuxième blague même une troisième même une quatrième peut-être et donc dans l'espace public en particulier et aujourd'hui honnêtement c'est la pétaudière on n'y comprend rien du tout dans l'espace public il faudrait un message clair et puis le Puy du Fou effectivement moi je voudrais bien qu'on m'explique comment on a laissé cette soirée s'organiser il n'y a plus de cohérence non non attendez la cohérence elle est en train de revenir comme le virus mais si elle revient c'est qu'on l'avait perdue elle est en train de revenir je veux dire par là que nous gérons je ne suis pas certain qu'il y a une semaine nous aurions fait le même plateau en parlant des mêmes sujets on sait qu'il y a un problème parce qu'aujourd'hui nous sommes en train nous avions un cluster en Mayenne mais qui était relativement tenu et nous sommes aujourd'hui en train de revivre effectivement comme dans d'autres pays un nombre de clusters plus important et il faut adapter les mesures à cette nouvelle situation c'est pour ça que où je vous donne raison sur le Puy du Fou je pense je le dis que c'est une erreur vraiment d'appréciation parce qu'il ne faut pas donner ces exemples-là aujourd'hui au moment où nous sommes en train de refermer le dispositif alors en plus l'argument qui consiste à dire il y a peu de cas en Vendée donc on peut y aller oui c'est peut-être pas le moment d'amener du tourisme de masse en Vendée qui peut amener et repartir avec le virus donc je dis une nouvelle dérogation va être demandée pour les spectacles de la semaine prochaine donc je dis très clairement attention aux injonctions contradictoires nous sommes dans une période où on va devoir resserrer mais je rappelle aussi qu'aujourd'hui on dit il va peut-être y avoir une deuxième vague je rappelle qu'il y a quelques semaines on nous disait non non il n'y aura pas de seconde vague il y avait même quelques spécialistes pour nous dire au mois de mai qu'en juin on ne parlerait peut-être plus du virus donc tout ça est d'une complexité importante William Thais non moi je pense en fait que la gestion de crise a été moins mauvaise en France que dans les autres pays parce que le système de santé en France est plutôt bon bon il est certes moins bon qu'en Allemagne qu'en Chine dans les pays est asiatiques mais c'est comme ça qu'ils ont eu des meilleurs résultats notamment qu'en Espagne et en Italie il n'y a pas de gens qui mourraient par terre dans les hôpitaux en France en tout cas ensuite par contre là où j'en vais au gouvernement et là le gouvernement a été catastrophique c'est que globalement on sait qu'on va vivre avec le virus tant qu'on n'a pas de vaccin tant qu'on n'a pas de remède donc en fait pourquoi est-ce que déconfiner sans imposer le port du masque obligatoire en mai on peut se poser cette question là l'échec de la stratégie Edouard Philippe tracé, isolé n'a pas marché c'est pour ça que globalement on change de stratégie actuellement et pourquoi est-ce qu'on change de stratégie c'est parce que notre système hospitalier ne permet pas de tenir en cas de deuxième vague on n'a que 7000 lits d'hôpitaux alors que l'Allemagne on a 30 000 mais globalement des lits de réanimation et des masques de réanimation on aurait pu les acheter depuis mars comme sur les tests et accélérer sur les tests c'est la fin s'il vous plaît de ce débat on va poursuivre la discussion restez avec nous on va se retrouver dans quelques instants on va évoquer ces nouvelles déclarations choc du ministre de l'Intérieur Gérald Darman